Et salut YouTube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de la mise à jour qui vous attend aujourd'hui Alors beaucoup de choses dans cette mise à jour je vais traiter dans cette vidéo essentiellement le plus gros Et j'essayerai de faire d'autres vidéos pour expliquer les choses qui me nécessiteraient en plus en détail Parce que clairement là je vais vraiment être très succinct il y a beaucoup d'éléments qu'il faut aborder Et je vais juste vous éclairer et vous donner une information rapide pour le reste j'essaierai de travailler sur d'autres vidéos Donc voilà comme vous le voyez on va avoir le level 70 il débloque ça donc là vous savez tout ce qu'il va falloir farmer pour en monter jusqu'au niveau 70 Il n'est pas question les gens je les vois venir ouais mais on n'a pas média 2 c'est pas prévu encore média 2 Et ne vous affolez pas le level 70 ne va pas nous handicaper étant donné que la plupart des maps sur lesquelles on farme Les mobs sont déjà pour souvent plus de level 70 Bon je vous dis qu'il n'y a pas média 2 en tout cas les devs n'en ont pas parlé peut-être que Surprise le live des développeurs n'est pas terminé je suis en train de le regarder en même temps que je fais cette vidéo Et ils ont en tout cas traité tout un tas d'informations mais n'ont pour le moment pas encore parlé de ça Et là ils sont en train de parler de choses qui font que je peux supposer qu'ils ont terminé Donc voilà le level 70 donc rien de spécial à expliquer va falloir juste xp et puis voilà Ensuite on va avoir donc du coup l'ascension pour toutes les classes je vais pas rentrer dans le détail sur le comment de chaque classe Qu'est ce qui va se passer bon là c'est juste des images qu'ils ont mis sur le live mais en gros chaque classe Alors qu'est ce que c'est que l'ascension ça va être toutes vos compétences qui vont être revues Clairement tous les personnages vont taper deux fois plus vite plus fort on va fermer beaucoup plus qu'avant Toutes les classes toutes les classes des classes qui n'étaient pas très bonnes sur le papier comme le géant et le guerrier Qui étaient en dessous par rapport aux autres alors déjà ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas de heal La sorcière était mid-thier on va dire enfin en gros milieu de gamme on va dire parce que elle tue très très vite Elle est très forte mais elle n'a pas de heal Pourtant dans les classes qui n'ont pas de heal ça restait une des meilleures classes Bon là ce que je ne sais pas c'est qu'en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sur la version coréenne Avec l'ascension beaucoup de classes qui n'avaient pas de heal vont en avoir et des classes qui avaient du heal vont en avoir plus ou plus ou moins Il y a beaucoup de choses qui vont changer il va y avoir même des compétences par exemple je sais que pour l'archer Il y a une compétence qui va donner super armor alors que l'archer n'a jamais eu super armor Il va y avoir beaucoup de changements comme ça En théorie la sorcière devrait gagner un heal Mais on sait que les développeurs ne cherchent absolument pas à nous servir la même chose qu'en Corée La globale n'a rien à voir et ils essayent d'équilibrer sur la globale des choses qui ne sont pour eux pas équilibrées sur la coréenne Et clairement on sait que la sorcière est un personnage ultra OP sur la coréenne C'est monstrueusement fort et du coup ils nous l'ont servi sur la globale sans heal Ça a été le gros nerf qu'ils y ont fait Le personnage reste fort mais c'est pas non plus monstrueux Avec l'ascension théoriquement elle est censée avoir un heal Elle était censée l'avoir déjà de base je me répète mais Je ne peux rien vous dire je sais ce qu'il y a sur la coréenne mais je ne peux pas vous dire sur la globale on va avoir ça Ce que je peux vous dire de sûr pour arrêter de tergiverser et de tourner autour du pot C'est que là toutes les classes vont avoir une ascension donc du coup on voit que la sorcière va devenir Raven Enfin bon je ne sais pas comment le traduire Raven pour moi c'est peut-être la faucheuse quelque chose comme ça Je crois Bon bref le nom n'importe peu mais tout va changer Enfin tout va changer La classe va rester plus ou moins dans la même dynamique mais tout va devenir plus fort Les compétences vont apparaître disparaître Il y a clairement des compétences que vous n'avez plus à voir Je peux en parler parce que je sais pour la ranger il y a 4 compétences qui vont totalement des pop Et on va en avoir d'autres à la place Enfin pareil si on se base sur la coréenne Donc là voilà grosse ascension pour tout le monde Donc la chasseuse Voilà il nous montre des images Bon il n'y a rien d'exceptionnel sur ces images je les passe un peu rapidement Ils les ont renommées Bon voilà elle s'appelait comment en français en anglais Je ne sais même pas comment elle s'appelait en anglais pour essayer de faire la comparaison Parce que là c'était Sorceress du coup ça devient Raven Elle je ne sais pas comment elle s'appelait en anglais du coup Entress Gladiateur donc vous savez que c'était le Warrior Donc ça devient Gladiateur L'Arc Mage L'Arc Mage c'était la Witch évidemment Et le Paladin qui est donc Ou la Paladine qui est donc la Valkyrie Concrètement le Game Style ne va pas changer On va avoir les mêmes armes Parce qu'en fait dans le jeu théoriquement il y avait Et la Succession, l'Ascension et le Awakening J'en avais déjà un peu parlé dans d'autres vidéos il me semble Et là il saute des étapes Ils vont beaucoup plus vite que le plan de jeu prévu à la base Le plan de développement c'est à dire que normalement on aurait dû avoir que 3 ou 4 compétences Je crois que c'est 3 compétences qui allaient évoluer Ça on zappe et on va direct à l'Ascension Voilà et le Titan Donc l'Ascension commence à marcher sur la Coréenne En tout cas les développeurs n'en ont pas parlé sur le live Donc peut-être que ça va être différent pour nous et plus accessible Mais sur la Coréenne il fallait aller dans le Cash Shop et il y a un ticket qu'on paye 100 millions de silver Et ce ticket débloque une quête Et ça nous donne accès à l'Ascension Avec des petits trucs comme ça Ils n'en ont pas du tout parlé les développeurs de ça Donc peut-être que ça va être direct Direct sans rien avoir à faire Bon on verra Mais je vous préviens Ça peut être 100 millions de silver Et une série de quêtes Dans les éléments que je vous dis ils vont peut-être nous le donner le ticket Et pas être payable Aucune idée Langement là aucune idée Je vous dis ce que je sais de la Coréenne Mais je répète je ne peux pas vous garantir Ce qui va réellement arriver sur la globale Voilà Fini pour les ascensions Maintenant on passe à un gros changement L'Alchimie Stone Donc les pierres d'Alchimie On va avoir un bâtiment Dans lequel on va pouvoir crafter des pierres d'Alchimie Alors ça c'est un peu vague encore En gros on va collecter des fragments Normalement je crois qu'on les collecte uniquement Dans les runes anciennes Les runes anciennes vont avoir un loot ajouté Ça sera ces pierres là Et avec ces pierres là du coup on va pouvoir crafter Ces fragments de pierres on va dire De toute façon c'est vraiment des fragments de pierres en plus Fragments de pierres d'Alchimie On va pouvoir crafter une pierre d'Alchimie Donc là je ne vous en dis pas plus pour le moment Voilà donc là il nous montre que Les runes anciennes Oui ils vont augmenter 2 niveaux Il y aura 2 niveaux supplémentaires On va passer de 3600 CP à je ne sais pas combien Mais il y aura 2 niveaux supplémentaires Et comme vous le voyez ici Il y a des fragments Qui vont être droppés Des fragments donc du coup d'Alchimie De pierres d'Alchimie Avec ces niveaux supplémentaires Voilà Et en plus Avec le niveau maximal Donc j'imagine que Alors on regarde la différence Là on était niveau 8 Et là niveau 9 Ah bah oui Oui effectivement Avant on était à 3300 Donc le niveau supplémentaire 3600 C'est le deuxième niveau supplémentaire 3400 Donc à 4003 On aura des boîtes Donc dans ces boîtes Vous voyez cette boîte là C'est une boîte de pierres Une boîte de stone D'Alchimie Donc en fait On va avoir Il y a un niveau Où je repars en arrière Il y a un niveau Où on n'aura que des fragments De cette pierre Et il faudra un nombre X de fragments Pour faire une pierre D'Alchimie Et quand on monte un niveau On peut directement avoir la pierre Sans avoir à la crafter Tout simplement Donc tout ce que vous avez à savoir C'est que ces pierres d'Alchimie On va les obtenir Naturellement Avec les anciennes ruines Ensuite Voilà Donc ils nous montrent Enfin je vous l'avais montré Il y a une pierre d'Alchimie dedans Les pierres d'Alchimie C'est quoi Alors je vais essayer de vous expliquer ça Je ferai une vidéo plus en détail là dessus Parce que pour le moment C'est un peu flou Les pierres d'Alchimie Ça va être un peu comme Ce qu'on fait déjà sur nos stuffs Ça va clairement être sur nos pierres d'armure Et nos armes Alors d'aujourd'hui Vous savez qu'on peut Avec des résidus Mettre des stats supplémentaires Sur nos armures Deux stats supplémentaires Il y a deux sockets Par arme ou armure Et bien Maintenant On va pouvoir ajouter ces pierres En plus Sur l'arme et l'armure Et ça va donner un petit score à côté Vous savez qu'on a le plus 35 Pour ceux qui sont au maximum Et à côté Il y aura une bulle Avec plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Et en fait Ces pierres vont avoir des bonus Et des malus J'en sais pas plus Comment ça va fonctionner Ce côté là Je sais juste que ces pierres là Vont pouvoir être Évoluables C'est à dire que Cette pierre On va pouvoir la prendre La mettre dans un mécanisme Et avec des poussières Donc je ne sais pas comment on les obtient encore Les développeurs n'ont rien parlé de ça Je me suis très peu Enfin je me suis un peu renseigné Sur la coréenne Mais je me suis pas renseigné Plus que ça Étant donné qu'on sait Qu'ils nous servent pas la même sauce A nous Les petits joueurs De serveurs global Donc normalement Il va y avoir besoin de poussières Donc je le répète Je sais pas où on va les obtenir Et ces poussières vont nous permettre D'upgrade Cette pierre Cette pierre d'alchimie Et donc du coup Ça va donner des stats En plus Voilà Voilà Un nouveau truc pour éviter Le win-win pay to win Bon il y aura toujours des win-win pay to win Et ce qu'ils font C'est qu'en fait Avec les familiers Quand on va faire des fusions de familiers Et que ça rate Et bien Ils augmentent Ils vont mettre Alors on le voit pas ici sur la photo Mais derrière Il y a écrit Thierre 1 Thierre 2 Échange Wait Buy Thierre Avec un pourcentage En gros quand vous allez rater une fusion De ce que j'ai compris sur le live en anglais Alors mon anglais n'est pas exceptionnel Mais quand on va avoir des ratés Les prochaines fusions Vont avoir un gros bonus de réussite C'est ce que j'ai compris Pour faire très simple Voilà Ensuite Alors ça Aïe 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 Ouin ouin Pas ouin ouin Content pas content Ils vont du coup Permettre de crafter Des coffres De perles noires Oui Vous avez bien compris On va pouvoir crafter Des coffres de perles noires Alors Attention Comment ça va fonctionner Pour crafter un coffre En fait le but C'est pour les gens qui souhaitent Avoir de l'argent Les silver Je pense En tout cas ils l'ont pas montré non plus Mais c'est comme ça que ça se comprend Pour les gens qui souhaitent avoir des silver Et qui ont trop de black perles Admettons Alors les gens vont me dire Mais on a pas tout On a pas trop De black perles Mais t'es fou Effectivement Moi je trouve ça Particulier Parce que les black perles Sont très utiles Dans la plupart des cas Et je vois pas Pourquoi on irait les vendre Mais enfin je comprends Que t'ainsi Pour les gens qui ont beaucoup d'argent Qui ont un gros porte-monnaie Ils vont peut-être mettre de l'argent Dans le jeu A part avoir blind black perles Et du coup ils vont vendre Leur black perles Pour avoir des silver Et avec les silver S'acheter du stuff Ou des accessoires Parce qu'on sait aussi que plus tard Alors ils en ont pas parlé non plus Mais on sait que plus tard Les accessoires vont pouvoir s'acheter En silver Et plus en perles noires Et d'ailleurs à chaque atout Aussi je vous le dis d'avance Mais voilà J'en parle pas plus que ça Chaque atout On pourra avoir des accessoires Et on pourra Enfin les taux de drop Va être augmenté Au fur et à mesure des mises à jour Tout va être augmenté Et on pourra payer Chaque atout Avec des silver Et plus Avec des coins Enfin on pourra faire les deux En fait on pourra payer Chaque atout Avec des pièces d'or Qu'on a comme maintenant Des pièces de chaque atout Ou avec des silver Bon là on en est pas là Ça risque d'arriver plus vite Que je ne le pense Parce que ça va très très vite Les développeurs Vont très très vite Dans leur développement Donc voilà On va pouvoir crafter Des black pearls Pour ça Il va falloir 110 black pearls Et 20 bouts de bois Pour faire un coffre De black pearl Donc j'insiste bien C'est vraiment pour ceux Qui veulent mettre de l'argent Et obtenir des silver Aucun d'autres intérêts Et donc du coup Ça va donner un coffre De 100 black pearls Donc oui Vous mettez 110 Vous mettez 110 Pour en avoir que 100 Donc c'est vraiment Pour ceux qui souhaitent vendre Mais ça veut dire que pour vous Vous là Petits joueurs comme moi Qui mettons pas beaucoup d'argent Voir pas du tout dans le jeu Avec vos silver Vous allez pouvoir acheter Ces coffres De perles noires A des joueurs Qui les vendent Donc c'est quand même sympa Moi je me dis Après il va falloir voir Quel est le prix De ces coffres Donc voilà Voyez bien qu'ils peuvent être mis A l'hôtel des ventes Pour le moment Ils ont pas annoncé Un prix minimum Un prix maximum Il est censé y en avoir un Tout simplement Voilà Ils ont parlé Dans la mise à jour Que de ça Enfin que de ça Ça fait beaucoup de choses Donc pour les black pearls C'est sympa Pour les joueurs free to play Qui ont quelques silver Et qui vont pouvoir Acquérir des black pearls Totalement gratuitement Comme ça Et pour ceux qui mettent De l'argent Obtenir plus de silver Pour accélérer Leur porte monnaie Pour augmenter Leur porte monnaie Pour peut-être accélérer Leur progression Ou s'acheter du matos Voilà Je vous ai dit l'essentiel Dans cette vidéo J'espère que vous aurez apprécié J'ai vraiment traité Le plus gros de la mise à jour Afin de vous sortir la vidéo Le plus vite possible Afin que vous soyez au courant Et pour ceux qui sont pas capables De comprendre Ou pas en capacité Pardon Parce que j'aime pas Le pas capable C'est péjoratif Et qui sont pas en capacité De comprendre l'anglais Même si moi je le comprends Qu'à moitié Correctement Et de se dire Ah ben c'est ça qui nous attend Voilà Là vous savez Ce qui vous attend Je vous promets Que je vous ferai une vidéo Afin de vous parler Plus en détail Peut-être de la quête De l'ascension S'il y en a une Et un peu plus en détail Des pierres d'alchimie Voilà C'est surtout les deux éléments Que vous allez avoir besoin Dans ces prochains jours Du coup Comme d'habitude Vous avez ici Un petit code de renommée N'hésitez pas à l'utiliser Ça vous fait gagner Beaucoup de choses Des perles noires Et tout un tas de bonus Il suffit d'aller dans le menu En haut à droite Où il y a les trois tirées Dans le jeu Il y a Relation Et puis renommée de l'aventurier Et puis vous rentrez mon code Et avec ce code Vous allez avoir A partir du niveau 20 Uniquement Va falloir retourner dans ce menu Au niveau 20 Récupérer votre cadeau Et tous les 10 niveaux Vous allez avoir Un nouveau cadeau Avec des nouvelles récompenses Qui sont vraiment Très conséquentes Faut pas passer à côté Et je vous dis pas ça Parce que ça m'apporte quelque chose Honnêtement Je vous le dis J'en ai déjà parlé dans des vidéos Ça m'apporte pas grand chose En fait Pour que ça soit bénéfique pour moi Il faut que j'ai une quantité De filleuls astronomiques Donc concrètement Quand quelqu'un Me rende ce code Moi je gagne rien en direct J'ai une petite récompense Tous les mois C'est tout Et encore Ça se reset tous les mois Donc si après J'ai plus de filleuls Je gagne rien En gros C'est vraiment ridicule Je veux dire Si je suis premier du serveur Je vais gagner 300 perles noires Dans le mois Vous voyez C'est pas énorme C'est toujours ça de prix Mais c'est pas énorme Donc je le fais vraiment J'insiste Parce que c'est pour vous Ça donne vraiment Beaucoup de bonus Ça Pour vous Voilà Sinon quoi d'autre N'hésitez pas Comme d'habitude A commenter A mettre des pouces bleus A vous abonner A cliquer sur la cloche Ça permet de référencer Mes vidéos Je le dis Et je le répète Je ne gagne pas d'argent Avec mes vidéos YouTube Je n'ai pas suffisamment d'abonnés Et clairement La monétisation des vidéos Il faut avoir plus de Pour 1000 vues sur une vidéo C'est quelque chose comme 1 euro Ou 2 max Donc moi clairement Je gagne peanuts De toute façon Je n'ai même pas les 1000 abonnés Pour pouvoir monétiser mes vidéos Mais je vous demande ça Parce que clairement Ça permet de référencer les vidéos Et de donner accès à plus de gens Plus de français Parce que je vois beaucoup de gens Qui me disent Mais il n'y a pas de français Qui font des vidéos Bon alors Elles ne sont pas de grande qualité Mes vidéos Mais quand même Elles sont là Et j'essaye d'être le plus clair possible Pour vous Et de vous donner un maximum de contenu Même si je ne sais pas faire de montage vidéo Et même si je ne sais pas faire de Photoshop D'ailleurs J'en profite dans ces vidéos Et je le ferai dans toutes mes vidéos maintenant Je cherche des gens En capacité de m'aider De m'enseigner les bases De Photoshop Et peut-être du montage vidéo J'ai les logiciels J'ai Photoshop Et j'ai Sony Vegas Pro Je suis prêt à installer D'autres logiciels s'il faut Je n'ai pas le courage J'ai pas du tout l'envie D'apprendre par moi-même Et d'apprendre tout seul Parce que j'ai un travail très prenant Je travaille dans un milieu hospitalier Où je fais des heures Tout le temps changeante Je peux travailler de nuit De jour, de soir, matin Peu importe Et quand je rentre chez moi Je veux juste me détendre J'ai besoin de quelqu'un Qui m'assiste Et qui m'aide à apprendre Qu'on apprenne ensemble Dans l'échange J'ai besoin de ça Je n'apprendrai pas tout seul Voilà Je vous remercie pour ceux Qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout Et peut-être J'espère certains d'entre vous Qui pourront m'aider A améliorer Ou à créer un niveau Parce que je n'ai pas de niveau En termes de vidéos Voilà Et surtout Regardez en bas de page Toujours pareil Dans plus Il y a le lien Pour la communauté Facebook De Black Desert Mobile Vous pourrez trouver Plein de gens Vous pourrez répondre A vos questions Et trouver des clans Voilà Je vous fais des gros bisous Merci encore Pour ceux qui ont regardé la vidéo Jusqu'au bout Ciao ciao Soyez pas trop sages On se retrouve très vite Je pense que je vous ai mis en place Je vous ai mis en place Je vous ai mis en place Sous-titrage ST' 501